Bonjour tout le monde, bienvenue sur GO Dimensions 5. Aujourd'hui on parle de notre traîneau pour cet hiver. Comme on a décidé de partir en camping d'hiver, on a décidé de se faire un traîneau. Ce n'est pas le premier qu'il y a sur le web, mais on va le faire d'une autre façon et on avait envie de vous le montrer de toute façon. On risque de se voir pas mal durant cet hiver. C'est notre première saison de camping d'hiver. On a checké beaucoup de YouTube pour pouvoir aller chercher l'expérience d'un peu des autres YouTubeurs. C'est sûr que vous allez voir qu'on a choisi un modèle Pelican Trek 60. Il y a beaucoup d'autres options pour faire un traîneau d'expédition. Nous autres on l'a choisi simplement pour avoir les options. Il y a beaucoup déjà de setup pré-établis, des trous pré-percés pour pouvoir aller attacher les barres en arrière. On a en dessous ici les tracts qu'on peut déjà mettre les slides qu'on a commandés pour éventuellement protéger le traîneau. Toutes ces caractéristiques-là. Le traîneau est un petit peu plus cher que les marques concurrentes à bas prix. Mais nous autres c'est celui-là qui nous intéressait le Pelican Trek 60. On va débuter. Comme le montage c'est pas sorcier, on n'a rien inventé. On s'est servi vraiment de ce qu'on voit sur YouTube pour pouvoir l'adapter à nous autres avec nos modifications à nous autres. On va décoller ça tranquillement pas vite. Je vais commencer à coller le pelican tout le tour pour pouvoir faire un petit perçage de trous qui va nous servir une corde. Le fait de mettre le tape comme ça, ça nous permet de venir faire nos marquages avec le crayon. Et après ça aussi, quand on va percer, ça risque de nous aider à ce qu'il ne chiffre pas trop le trou avec la mèche. Ça risque pas vraiment. J'aime comme un demi-pouce ici. Première étape, on a collé notre ruban adhésif alentour du plastique comme Emilie l'a exprimé tantôt. On va pouvoir écrire nos marques puis pour ne pas garder le plastique au passage. Ensuite, on a vraiment réétabli nos points que nous autres on voulait stratégiques pour éventuellement attacher notre matériel à l'intérieur. Oui, on va faire nos passages de cordes. Là, on va être rendu à l'état du perçage. On met de la corde à un quart. C'est pas mal une rume de... C'est quoi, c'est genre 5-5 ce que tu as je pense. On va décoller avec ça puis on va faire le gros. On ferait deux passages. Un premier plus petit et un plus gros par la suite. Alors, c'est parti pour notre passage. À te joie. Je ne te perçois pas pour moi. On va allons avoir besoin de temps en enfermé. ... ... ... ... Le premier passage a été effectué, je vais brayer sur le deuxième passage qui va être la grosseur pour le trou de la cobre. Alors les perçages sont faits, mais en dessous ils sont quand même beaux, oui ils sont beaux, en dessous c'est ça que je veux dire, oui, c'est facilement, alors on va maintenant pouvoir être prêts à passer notre corde, on a tous nos perçages de tête, donc Pat qui est là la tour d'un corde qu'on a. Je suis juste à mêler dans la corde là, oh là! Oh là là! Alors on est à l'extérieur pour faire notre essai, Pat est en train d'installer le drone, comme vous allez voir, il vient chercher la manette. Là on s'est rendu compte que notre vidéo s'était arrêtée à l'intérieur. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé nos pôles à 7 pieds de longueur. Pat mesure pas loin de 6 pieds, on a fait des tests par rapport à l'angle que ça donnait. On a défini que 7 pieds ça devrait donner un bon angle. Ce qu'on remarque souvent là, c'est que les gens coupent ça peut-être un petit peu court, puis ça fait comme quitter le traîneau en arrière. Donc ça vous force dans le fond à traîner une charge verticale sur votre sac à dos, votre harnais. Alors nous on a essayé de le faire assez long pour que le traîneau reste au sol tout le temps, puis que ça soit vraiment juste la force de glisse qui est à combattre. Donc pour attacher après le traîneau on a mis des œillets très très standards. Mais de l'autre côté on a trouvé un petit produit qui était quand même pas pire, qui vient comme ça avec des petites attaches velcro. Ça va permettre, Pat en fait, parce que c'est Pat qui va être surtout le porteur là, bien que ça peut arriver que ça va être moi aussi. On a trouvé des petites attaches avec un velcro comme ça qui vient avec un swivel, puis c'est vraiment super bien fait. Ça va permettre de l'attacher après le sac à dos, après les ceintures du sac à dos, sans l'attacher après les petites gants, ce qui sont super fragiles. Comme ça on a moins de chances de briser le sac à dos. Alors on a attaché ça aux deux extrémités avec toujours notre corde d'un quart de pouce qu'on avait. C'est ça ici le petit kit de velcro qu'on a trouvé, bien que Pat a trouvé en fait, quand il est allé faire son tour de quincaille. Donc on trouvait ça super intéressant. Aussi pour attacher les bâtons en X, on a trouvé un autre truc, un autre produit velcro, qui va nous permettre vraiment de faire l'attache en X au milieu des deux bâtons. Ça devrait être solide en masse et ça va nous permettre de faire quand même une coupe de tour autour pour que les deux bâtons puissent glisser aisément l'un sur l'autre. Alors ce qu'on vous disait aussi, c'est qu'au lieu d'installer, on a vu dans d'autres vidéos, il y a des gens qui viennent installer une braquette avec un œillet ici sur le dessus. Nous on va être capables d'utiliser la bâche qui vient avec le produit pelican. Alors on ne pouvait pas venir faire l'attache à partir du dessus. Il fallait vraiment utiliser le système d'attache qui est à l'intérieur du traîneau pelican. Alors on s'est acheté des goupées rapides, vraiment pas chères, super efficaces et très facile à installer comme vous pouvez voir. Alors on a acheté ce système de goupées-là, ça nous permet d'avoir un goujon ici bien solide pour venir attacher nos deux pôles. Alors on va avoir ça des deux côtés, ça devrait être super efficace. On va faire le setup et on va attacher ça après Patrick et vous allez voir de quoi ça a l'air. Comme nous autres, on fait les essais au fur et à mesure. Merci, à tantôt. Donc j'ai eu le temps d'attacher les deux pôles pendant que Patrick est toujours en train de jouer avec son petit drone en haut. J'ai attaché les deux pôles. Il me reste à attacher le velcro pour venir stabiliser le X des deux pôles. Je vous montre ça à l'instant. Il y a une chose que j'ai remarqué par contre, c'est que le fait d'avoir pu mettre le système d'attache en avant comme ça, ça m'empêche de replier les pôles par-dessus, donc je vais toujours être obligée d'enlever les pôles si je ne veux pas qu'ils traînent dans la neige. C'est un petit peu plus désagréable, mais c'est un inconvénient avec lequel je pense qu'on est prêt à vivre. Alors voilà, le petit attache de velcro m'a permis de le passer par-dessus le sac à dos directement. On a l'angle complet jusqu'au traîneau. J'ai hâte d'avoir Pat en mouvement. Quand tu es prêt, tu pourras bouger si tu veux. C'est fantastique ça. Tu vois, je trouve qu'il ne clique pas par le haut en plus. C'est merveilleux. J'ai hâte de l'onten Sous-titrage FR ?